C'est l'histoire d'un projet d'aéroport inutile qui n'en finit plus. D'un petit village rural qui n'a rien demandé à personne. Et maintenant d'un choix bizarre qu'on nous demande de faire. L'histoire commence à Nantes. Là, il y a un aéroport, un gros, qui dans 15 ans accueillera 6 millions de passagers par an avec des tas d'avions de plus en plus gros eux aussi. C'est pratique, mais il paraît qu'il est saturé. Enfin, il paraît, admettons. Au pire, on pourrait l'agrandir. Ça coûte 250 millions d'euros maximum, mais c'est le gestionnaire privé de l'aéroport qui paye et pas le contribuable. Tout est là. On a vérifié, c'est faisable. Ou alors... Ou alors on pourrait construire un autre aéroport à partir de rien. On irait le mettre plus loin. Enfin, un peu. À 30 km au nord de Nantes, à Notre-Dame-des-Landes. Là, il y a des terres agricoles cultivées depuis des générations. Avec des gens, donc, qui bossent, à qui on demande de partir. Si, si, on leur a demandé. Comme un bon exemple de démocratie participative. Bon, mais il n'y a pas que des gens. 98% de la surface prévue est classée zone humide. C'est un peu utile, les zones humides. Ça dépollue l'eau, ça limite la sécheresse ou les inondations. Ça stocke le carbone et ça abrite une biodiversité exceptionnelle, dont plus de 100 espèces protégées. C'est tellement utile que la loi européenne dit que si on les détruit, on doit compenser en les recréant ailleurs. Recréer artificiellement une telle biodiversité, c'est pas facile. On n'a pas encore trouvé comment faire. Il n'y aurait que quelques individus de 5 espèces protégées sur les 100 présentes qui s'en sortiraient à peu près. Ah oui. Et puis ça coûte au moins 560 millions d'euros, dont près de la moitié à notre charge. Comme ce projet traîne depuis 1963 et qu'on ne s'en sort pas, on a finalement décidé qu'on allait demander leur avis à toutes les personnes concernées qui vont payer pour ce projet. Enfin, presque toutes. Parce qu'il n'y a que le département Loire-Atlantique qui pourra voter. Pour résumer, on a le choix entre agrandir un aéroport existant ou en construire un nouveau qui coûte plus cher, surtout pour nous, sur des zones humides et des terres agricoles, en balayant par la même occasion tous les engagements d'exemplarité écologique signés récemment. Alors, vous préférez quoi ? Sous-titrage ST' 501